bonjour tout le monde et nous allons commencer cette vidéo pour nous adresser à talibé c'est pas si c'est talibé baldeo barry mais il est le vice président du bloc libéral il vit ici aux états talibé j'ai juste une question à vous poser monsieur le vu l'ex vice président de bel le bloc libéral c'est une propriété privée des fayas milimono ou bien c'est un parti légalement constitué en république des guinées si ça si c'est sa propriété privée vous pouvez tous démissionner mais si c'est un parti réellement si c'est un parti pour lequel vous vous battez pour lequel vous aimez vous investissez matériellement et également et financièrement matériellement et moralement physiquement même si c'est ce que vous faites pour le bloc libéral pourquoi vous démissionnez parce que fayas a déconné c'est cette question que je me pose si un individu déconne dans le parti c'est lui qui doit partir et laisser le parti je sais pas c'est qu'il y avait une procédure de destitution de fayas milimono tu devais appuyer cette de cette procédure tu devais accompagner ces jeunes qui voulaient destituer fayas milimono parce que c'est une bêtise de trop c'est une bêtise de trop mais au lieu de ça vous démissionner pour quelle fin vous vivez aux états unis vous savez très bien comment les partis fonctionne monsieur talibé revoyez votre copie vous êtes le vice-président vous êtes la deuxième personnalité du parti c'est vous qui devez mettre fayas out c'est pas à vous de partir votre démission ne peut rien résoudre dans le parti votre démission ne peut rien faire dans le parti c'est fayas qui doit partir et puis fayas il est plus un constant que tous les politiciens quand je vois les gens accusés ma canira mais j'ai ri sur et fayas a fait combien des associations ici il a fait combien de partis il a fait combien de comment on dit ça quand les partis s'associent là entre eux il a fait combien de fois ça là il vient il s'en va il vient il s'en va il n'est jamais tranquille c'est un monsieur qui est inconstant le plus grand inconstant république de guinée c'est fayas milmono pourquoi n'est pas engager une procédure de destitution de fayas milmono parce qu'il n'est pas constant en tout cas talibé si je devais vous respecter vraiment je vous respecte quand même un grand frère mais quand même il faut revoir votre copie c'est pas à vous de partir c'est fayas qui doit partir et il a raison il a duré mais il veut manger aussi un pays donc il veut aller manger c'est pas à vous si le parti c'est son propriété privée si c'est pour lui si c'est sa propriété privée vous pouvez tous démissionner à alliance merci beaucoup merci pour le mot combien d'alliance fayas milmono a fait il a fait alliance avec presque tout le monde il vient c'est lui qui s'en va il laisse les autres fayas milmono et ahmed kourouma ahmed kourouma même qui s'est transformé en journaliste maintenant ils sont les deux plus grands inconstants sur le plan sur l'environnement politique en république de guiné vraiment vous me décevez si c'est ça être dans un parti n'est pas mon parti parce qu'il est le président de kouni c'est lui qui va partir mon coup de pieds qui m'attendent m'a mis un parti pour moi prenez l'exemple sur baoury si ufdc devait rester la propriété privée de quelqu'un c'est baoury qui devait s'assurer c'est l'oudalème mais comme c'est un parti qui est bien structuré personne ne peut ça c'est son prochain on engage une procédure redé kouni amou falama c'est lui qui est le bâtisseur du parti c'est sa propriété privée c'est pas ce qu'on dit c'est lui qui doit partir non monsieur talibé non franchement c'est un non événement si vous démissionnez ça va rien résoudre il fallait vraiment accompagner ces jeunes là coalition alliance merci beaucoup pour le mot donc il faudrait accompagner ces jeunes là qui voulaient destituer faya milmono tout le monde au lieu de démissionner dans le parti là il faut mettre faya milmono out si vous le mettez out ça c'est une très grande victoire parti c'est pas sa propriété privée c'est pas pour lui c'est pas pour lui c'est pour les partisans c'est pour les militants du parti vous devez lui mettre out c'est pas à moudoua madala poskui à gémara à gémara c'est ce que les lois de la république de guinée dit disent pardon c'est ce que les lois disent dans notre pays c'est pas pour faya milmono c'est un non événement monsieur talibé il faut revoir encore il faut revenir dans le parti ou faya kiri si tu réussis à mettre faya out là tu l'as mis un hypercute ça tu aurais gagné une victoire ah voilà donc ça c'est ce que je voulais dire au grand frère talibé je le connais pas mais quand même je l'entendais je l'écoutais souvent il s'investissait beaucoup pour ces partis là pourquoi partir pourquoi même chose devait quitter et le gars là aliou aliou même ne devait pas partir parce que depuis longtemps aliou lui il a compris il a quitté le parti parce que faya était inconstant il avait compris il a quitté il faut pas quitter c'est faya qui doit quitter le parti voilà on peut créer un parti seul mais ça peut pas vous appartenir voilà donc c'est ça donc on va revenir au cas de rosé bamba d'abord une minute de silence pour le repos de son âme et pour ça voilà merci pour ça c'est encore très triste je vais vous expliquer un fait je suis révolté si je fais cette vidéo là c'est parce que je vois des moudis communicants des moudis blogueurs qui rendent hommage à rosé bamba je veux dire les moudis militants des ufdj là pardon pas des ufdj des rpj les moudis militants des rpj qui sont en train de dire à rosé bamba rip 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 rp Foumouillez-le-moi. Où t'en militez ? Arrêtez de dire ça. Les RP6 là. Vous réussissez qu'on mette ces gens-là en prison. Vous êtes content que les Rosébombas soient en prison. Et ils sont morts en prison. Vous êtes les premiers à écrire. RIP, RIP, RIP. N'arrivez-vous à dire qu'ils sont en prison. Où t'en rp6. C'est qu'ils sont en prison. Qu'ils sont en prison. Son âme va vous persécuter. Son âme va vous hanter. Où t'en rp6, c'est n'arrivez-vous à RIP, RIP, RIP. Les maudits réunis comme ça. Ce n'est pas vous qui dites souvent. Allez, ça a guéri, ça a guéri. Le gars, il est tombé malade en prison. Parce que c'est un environnement qui ne le convient pas. Ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas un voleur. On va, on le kidnappe. On vient le mettre dans le caca. Et ça a guéri, il a torturé là. Il n'a rien fait de mal. Le gars tombe malade. On dit, il est gravement malade. Il refuse parce qu'il voulait le tuer. On le met dans l'hôpital sale, sale, sale de Yansdine là. Ou de Donka. Sale, sale, sale. Hôpital sale. Plus que le mot saleté. L'avocat dit, ce dernier a besoin d'évacuation si vous ne voulez pas le tuer. On le met là-bas, on ne le traite même pas, on ne le suit même pas. Le gars, il rend l'âme hier. Même hier, sur Nostalgia FM, l'émission Africa 2015. Ils ont passé une partie de leur émission à dénoncer cet état. Le gars, il rend l'âme. Qu'est-ce qu'on trouve ? Il est mort, il est mort. Autant communiquer. RPG, les maudits là. Pourquoi vous écrivez ça ? Pourquoi vous lui rendez hommage ? Pourquoi vous lui dites, paix à ton âme ? Des maudits réunis comme ça là. Vous vous réjouissez après, vous venez vous dire que vous êtes triste. Des maudits comme ça là. Vous m'énervez. Vous m'énervez. Je suis un peu de maudits blogueurs. Je suis un peu de maudits. Donc, je suis un peu déroudado. Autant que vous êtes des maudits blogueurs de RPG. Vous êtes vraiment maudits. On est là à kidnapper les hommes. Vous vous réjouissez. Quand ils arrivent malères. Et puis, vous êtes les premiers à dire rip. Vous connaissez le sens, c'est ça là. Et puis, je ne sais pas qui est Alphaconde. Moi, Adam a dit mon modèle. Il me dit que mon modèle est maintenant. Regardez en son temps. C'est autant d'Alphaconde. Tu peux voir un maudit. Qui te voyait dans le quartier. Il n'osait même pas à ton procès. Quand tu passes dans ta voiture. il te dit tonton, et aujourd'hui c'est lui qui écrit en commentaire dans une de mes vidéos quitte ici, flancé là-bas en Europe nous on te connait à Sangoya, j'étais à Sangoya mais quand je passais, vous étiez arrêté, vous dites oui tonton, salut grand t'es arémouna mais c'est énervant c'est énervant c'est énervant c'est énervant c'est autant d'alpha qu'on ne peut pas voir dis quoi, dis ma khalakire khalel laf ou mirimouna ou mayelede nef a efouti ma mounyare serifimane oubimale danka di maninké nan ma danka ding de modi bloguer ouais mon frère je ne réponds pas non mais ça fait mal quoi quelqu'un qui te respecte qui te respecte plus que son père dans le quartier lui vient écrire sur Facebook nous on te connait là il te respecte plus que son papa même quoi non mais Facebook là vraiment il faut qu'il y ait mille frères dans l'armée il y a un commentaire c'est vrai qu'il y a là-bas vraiment Facebook va être assaini des moudis comme ça là je ne sais pas quoi quel est l'ère moudia là quoi quel moudia oh non ce n'est pas possible quoi ce n'est pas possible vous le voyez faire des vidéos vous croyez que c'est ça notre métier c'est mon bureau ça je suis vraiment énervé quoi Fanta Jamy l'ambassadrice de Sigiri on m'a la Togo Rosé Bamba père à ton âme les jeunes conscients tu pleures mais les jeunes inconscients là continuez à écrire vos bêtises là quoi nous on ne vous écoute même pas quoi toute chose a une fin peut-être vous vous résustez mais je suis sûr la fin n'est pas loin la fin approche et lorsque la fin va sonner ha ha mouillez le mâne mouillez le mâne hata 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 des moudis comme ça là quoi mais je ne sais même pas quoi quel est j'ignore comment vas-tu mon frère merci quel est le qualificatif qu'il faut trouver pour ces moudis là maintenant encore quoi tu souffres tes parents souffrent elle se réveille à 4 heures du matin 4 heures du matin pour chercher quels bénéfices 15 000 francs au moins pour acheter quelque chose elle passe toute la journée au marché pour chercher 15 000 francs et toi enfant enfant moudi là il faut offrir c'est toi qui viens t'asseoir sur facebook ouais ça va en Guinée ça va en Guinée qu'est-ce qui va en Guinée rien ne va en Guinée et l'âme de ces gens là vont hanter Alpha Kondi jusqu'à sa mort l'âme de ces gens qui sont en train de mourir ça va hanter Alpha Kondi l'âme de ces gens là le premier président qui va devenir fou là en Guinée ça va être Alpha Kondi le premier président parce qu'il voit ces morts là ça là c'est pas loin ça vient ça va pas durer il verra ça de ses propres yeux alors il y a des gens qui vont l'âme de ces gens là Alpha Kondi il y a des gens là il y a des gens là il y a des gens là c'est le premier président qui sera admis dans un asile de fou je jure on tue des gens là l'autre tombe malade même en guerre en période de guerre si quelqu'un est blessé vous avez non seulement l'obligation mais vous devez également le soigner vous avez l'obligation de le soigner quelqu'un tombe malade tu le kidnappes tu le mets injustement en prison depuis plus de combien de mois ces gens là sont en prison il n'y a pas de justice on dirait les juges même là on dirait ils n'ont pas de pouvoir c'est ce qui me fait mal et puis des jeunes on dirait ils n'ont pas de pouvoir c'est ce qui fait mal dans cette situation vous mettez quelqu'un injustement en prison il tombe malade l'avocat vous dit lui il est malade le docteur dit lui il a besoin d'évacuation parce que vous n'avez pas investi dans les hôpitaux en République de Guinée lui il doit partir se soigner soit au Sénégal soit dans le coin d'Ivoire ou au Maroc parce qu'il est malade il est malade il refuse il refuse même d'investir pour que les mauvais docteurs qui sont en Guinée puissent s'occuper de ces gars lui il tombe malade il meurt maintenant il veut trouver des explications pour ça il n'y a pas d'explication vous avez tué le gars vous avez tué le gars c'est tout même le procureur doit répondre c'est exact parce que c'est lui qui met les armes en prison le procureur est responsable de la mort de ces gars c'est Dieu qui tue tout le monde mais ils ont facilité sa mort quand quelqu'un tombe malade il faut lui donner les moyens de se soigner surtout un prisonnier il ne travaille plus il ne peut plus rien faire de ces gars c'est un jugement ce man quand son jugement c'est le 21 c'est un pouvoir dictatorial mais il ne peut pas d'un homme vient ici moi je ne suis plus homme que toi je suis un maudit comme ça A mena ne la, il faut que j'avise à tout Ni khiri ma Du nia bilis na falama De modi comme ça la Kwa d'en la gine na menye, la torre qui na menye A donge sou ma oude